bonjour à toutes et à tous c'est numéricrice de l'atelier de design numérique ce tuto est destiné à vous apprendre à créer une écriture style star wars commençons tout d'abord par créer un nouveau fichier 1920x1080 72 en résolution on valide on s'assure que la couleur de premier plan et le noir et on fait alt sup afin de le remplir de noir on déverrouille ce calque en cliquant sur le petit cadenas puis on va utiliser l'outil texte l'outil texte on utilise la police d'écriture star jedi special edition que vous pouvez télécharger sur youtube sous ma vidéo nous cliquons ici dans la couleur du texte et nous compterons 234004 en couleur on saisit notre texte et on valide ensuite on sélectionne tout le texte en faisant ctrl a puis outils déplacement nous allons ici le centrer à droite à gauche en haut et en bas on désélectionne ctrl d lorsque ceci est terminé on va récupérer la sélection du calque texte pour cela touche contrôle en foncé nous cliquons ici dans la vignette du calque texte les sections étant récupérées nous allons créer un nouveau calque nous allons passer ce calque 1 sous le calque star wars couleur de premier plan nous allons la modifier en 3 c 6 e 0 7 que nous allons remplir en faisant alt sup on désélectionne ctrl d et on va appliquer un filtre flou flou gaussien avec un rayon de 10 pixels ensuite je sélectionne le calque de texte et je crée un nouveau calque ensuite je m'assure que la couleur de premier plan et le blanc pour cela j'appuie sur la lettre x afin de basculer le blanc en premier plan puis je prends l'outil trait je reste en pixels normal opacité 100 et l'épaisseur je passe à 5 pixels touche majuscule enfoncée je tire un trait à peu près au centre nous allons appliquer un flou gaussien de 2 pixels au trait nous allons double cliquer sur ce calque 2 afin d'ouvrir le style de calque on va désélectionner calque formé par la transparence et le mode de fusion va passer en densité couleur moins je sélectionne le calque 1 puis je crée un nouveau calque je récupère la sélection en cliquant ici contrôle enfoncée la sélection du calque de texte je vais aller ensuite dans le menu sélection modifier dilater et je passe à 2 pixels je vais passer la couleur de premier plan avec le code c7 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 je vais faire alt sup pour remplir le calque 3 je désélectionne ctrl d puis je vais sélectionner le calque de texte je crée à nouveau un nouveau calque qui se nomme calque 4 je récupère la sélection touche contrôle enfoncée du calque de texte et cette fois ci je vais aller dans sélection modifier contracter et deux pixels couleur de premier plan le noir en basculant ici nous remplissons le calque 4 de noir nous appliquons un filtre flou flou gaussien de deux pixels on désélectionne sélectionne le calque 1 filtre flou flou directionnel angle 0 distance 230 et je valide ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez vous sur ma chaîne youtube pour un nouveau tuto merci au revoir